Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour une battle de Browlift avec le Révolution versus le Amazon. Donc j'avais crash testé le Révolution en vidéo, je vous la remets en barre d'infos et je vous avais déjà dit que j'avais commandé le... Je suis pour les cils, je crois, un truc comme ça, je vous en ai parlé plus tard et je vous ai demandé si vous voulez qu'on compare pour le Browlift, donc pas pour les cils parce que là je l'ai refait. Ceux-ci ne sont pas marqués orthologiquement testés, donc je n'ose pas trop les tester sur les cils, mais celui-ci vous pouvez les utiliser sur les sourcils. Si vous avez un trou pour les cils, ça marche très bien pour les sourcils, c'est exactement la même chose. Donc je vais faire un côté Révolution, un côté Amazon, je vous mets les liens des deux kits en barre d'infos qui seront affiliés les deux en toute logique. Et voilà, il y a juste la colle que je vais utiliser la même pour les deux parce que celle-là n'est déjà pas top, mais alors celle d'Amazon c'est du caca en boîte. J'ai mes cheveux, ils partent en cacahuètes. Donc oui, je suis en pull en laine, on est le 28 juillet, n'est-ce pas ? Voilà, donc je nettoie mes sourcils pour enlever mes soins qui ont été mis, tout ça. Bon, je n'ai pas mis mon huile ni hier soir ni ce matin pour être sûre que ce n'est pas trop trop gras parce que sinon ça ne va absolument pas tenir. Je vais bien évidemment les brosser un petit coup parce que dès que j'y touche, il faut que je les coiffe. Voilà, donc l'étape 1 c'est de mettre la glue pour les faire tenir comme vous voulez. Donc je prends la Révolution pour les deux, mais vous en avez une qui est fournie avec le kit Amazon, mais je vous jure que c'est vraiment du caca en boîte, pas en flacon. Elle ne tient pas du tout, elle fait des fils, elle est vraiment dégueulasse à utiliser. Donc là, je vais utiliser la colle pour les deux. Et avant que ça sèche de trop, je prends le petit outil qui est fourni dans le kit Amazon, mais après vous avez les goupillons, mais celui-ci est beaucoup plus pratique pour bien les mettre en place. Et je les brosse bien vers le haut parce que je vais essayer de les lifter un peu plus pour qu'ils gardent une belle forme tout le temps. Quand ils sont liftés, je n'utilise pas le savon en règle générale, j'utilise un mascara transparent pour les faire tenir un peu plus et les définir un peu plus. Donc de toute façon, vous verrez le résultat dans les vidéos de la semaine prochaine, vu que ce sera du make-up principalement. Donc on prend le côté plat pour bien les plaquer. Parce que vous avez un côté avec une petite brosse, un petit peigne et l'autre, c'est juste plat. Donc ça va bien les plaquer. J'essaie de bien leur donner la forme que je veux, de bien les séparer. Et j'ai un poil sur ma lunette. Après, j'ai des épis dans les sourcils, donc c'est assez chiant. Donc je vous filme ça en bas parce que comme ça, je peux continuer mon montage en même temps. Je suis en train de faire un montage. Parce que là, je vais quand même laisser poser un peu plus. Combien de temps ils disent pour les sourcils ici ? L'autre, je ne sais plus, c'est 10 minutes, je crois. Ouais, 10 minutes ici aussi, mais je pense que je vais les laisser poser 15-20 minutes à chaque fois. Pour qu'ils tiennent bien bien en l'air. En espérant pas les perdre. Parce que si je perds mes chenilles, je deviens folle. Voilà, celui-ci se coiffe toujours un peu mieux, mais un peu mieux en l'air. Donc une fois que j'ai les sourcils en mode, j'ai mis les doigts dans la prise, je prépare déjà deux petits papiers de film transparents. Ensuite, on peut passer à l'étape 1, qui est l'étape 2 pour celui-ci. Mais bon, c'est le produit à permanente, quoi. Alors, moi, j'utilise un petit pinceau. Après, c'est comme vous voulez, vous pouvez utiliser très bien les guilles qui sont fournis. Pour le Révolution, la merdasse, c'est qu'il est en flacon pompe. Donc c'est très chiant à prélever. Donc là, je vais essayer d'en mettre directement sur le bout de mon pinceau, sans trop en faire tomber. Je mets deux pompes pour l'instant, et je pense que ce sera largement suffisant. Et je tartine tout mon sourcils, en partant bien de la racine, en essayant de bien faire pénétrer nos produits à l'intérieur, parce qu'il y a quand même la colle par-dessus. Donc, je ne sais pas si quand je me baisse, vous voyez ce que je fais. Voilà. Je vais l'essuyer sur un coton pour pouvoir utiliser l'autre produit. Donc, ça se présente comme ça. C'est des tout petits flacons en verre, trou mimi. C'est des bébés flacons en verre, avec une particule de protection. Donc, ça, c'est bien aussi. Le flacon de pompe, ce n'est pas une super bonne idée, je trouve, parce que là, c'est mieux de tremper son pinceau dedans. Il est un peu plus compact aussi qu'en gel. Et il sent un peu mieux la permanente. Donc, je pense qu'il tient un peu mieux sur la durée. En tout cas, mes cils, je n'ai pas à me plaindre. Bon, après, je n'utiliserai pas celui-là pour mes sourcils, puisque j'ai l'autre. Je vais le garder après pour mes cils, mais c'était vraiment pour crash tester, voir si ça vaut la peine d'acheter le Révolution ou si c'est autant prendre celui-ci pour faire cils et sourcils. D'ailleurs, je vous ai fait le crash test des cils aussi, que je vous remets aussi en barre d'infos. Voilà, j'ai du produit partout. Celui-ci sent plus la permanente quand même que l'autre. On met les petits papiers. Donc là, on va avoir l'air complètement ridicule, mais la chaleur va permettre au produit de s'activer plus facilement. Voilà, on a l'air bien ridicule quand on fait ça. Ce n'est pas pire qu'avec les cils, entre le patch et les plastiques. Voilà, et là, je vais laisser poser 15-20 minutes et je reviens pour la suite. OK, donc je les ai laissé poser 17 minutes pour être très précise. Et voilà. Donc là, on peut enlever les papiers. En espérant que ça ne bouge pas trop. Donc je vous conseille de les jeter et d'en refaire deux autres pour la deuxième partie. Donc j'ai toujours mis sur ça et ça, c'est très bien. Je reprends le petit truc là et je vais brosser quand même l'excédent. Comme ça, je les refixe vers le haut pour être sûr que ça ne bouge pas trop. Je l'essuie sur un coton. Je rebrosse avec le côté brosse, on va dire peigne. Ouais, peigne plutôt. Pour les remettre bien en l'air. Puisque c'est l'autre produit qui va vraiment fixer la forme. Donc c'est là qu'il faut qu'il soit bien placé. Parce que sur un cil, j'en ai deux qui sont partis en cacahuète. Ils sont collés de travers et du coup, ils sont restés de travers. Alors ensuite, je prends le numéro 2 qui est le 3 chez Révolution qui est la fixation. Donc là, c'est bien le truc. Je fais pareil, j'applique deux pompes sur mon pinceau directement pour le Révolution puisque c'est en pompe. Ce qui est extrêmement chiant, mais ça va encore. Il ne fait pas un gros jet. Par contre, quand c'est à la fin, à mon avis, ça doit faire un ilou qui tousse. Ça doit faire des grosses dégueulasses. J'essuie mon pinceau pour utiliser le produit Amazon. Donc là, pareil, je trempe directement comme pour le produit numéro 1. Et j'applique. En tout cas, déjà, rien que pour les cils, je peux vous dire que je ne me passerai plus de ces produits-là. Par contre, on m'avait dit qu'avec la permanente de cils, c'était plus chiant de faire le liner. Je confirme. Et l'étape la plus chiante, j'ai trouvé que c'était pour mettre des faux cils. Donc je crois que je vais éviter de mettre des faux cils pendant que j'ai le recourbement de cils. Il faudra quand même que je réessaye. Voilà pour l'étape 2, la fixation sur mes deux genies. Je remets les petits papiers pour avoir l'air bien concon. Et voilà. Et je reste avec mon air concon pendant 17 minutes. Et je reviens. Voilà. Les 17 minutes sont passées. Donc on peut clôturer tout ça. Voilà, tout simplement. Donc je reprends... Non, j'ai acheté mon coton. Donc je prends un autre. Je reprends le petit T, enfin Y. Je ne sais pas pourquoi j'ai hété, alors que ça a une forme de Y. Et j'enlève le surplus déjà pour commencer. Ensuite, je prends un coton avec un petit peu de démaquillant. Donc là, j'ai dû lui faire un démaquillant pour les yeux. Dans le petit Amazon, vous avez un cleaner pour nettoyer. Mais bon, comme il n'y en a pas chez La Révolution, on va utiliser ça. Donc voilà. Et on enlève l'excédent de produit. Bien, partout. On enlève la colle aussi. Donc je vais les rebrosser avec le petit peigne. Bon, j'ai quand même l'impression que le Amazon lift mieux. Je vais zoomer un peu pour que vous voyez la différence. Mais vous voyez comme ils sont mieux rubriqués du côté Amazon. Là, ils tiennent pas assez en l'air à mon goût. Ce que je vais faire, j'aime pas du tout la différence. Vous voyez comme ici, c'est bien rubriqué. Comme ici, ça n'est pas du tout. Je vais rebrosser un coup. Ouais, c'est vraiment... C'est vraiment différent. Après, vous pouvez les remettre en place quand même. Ils sont pas fixes. Ils sont en l'air, mais pas fixés dans la position. Vous voyez, vous pouvez encore les jongler quand même avec. Mais ici, ils sont pas assez rubriqués. Donc, ce que je vais faire, je vais refaire celui-ci avec les kits Amazon. Comme ça, on voit s'il y a une réelle différence des deux kits. Là, on verra mieux si ça fixe mieux ou pas. Et je reviens pour vous montrer le résultat et débriefer des produits. J'ai refait ce sourcil-là et vous voyez qu'il n'y a absolument pas photo. Voilà. Je crois que vous connaissez déjà mon favori, n'est-ce pas ? Là, je vais quand même mettre un petit peu d'huile pour hydrater les sourcils. Je vais prendre celle de chez Révolution. Je vais la mettre sur les deux. Donc là, je prends juste un goupillon. J'applique. Et je masse pour faire pénétrer un peu autour là où il y a eu du produit qui a débordé sur tout celui-ci. Ça me brûle un peu maintenant puisque j'ai fait deux fois le truc à la suite. C'est peut-être un peu beaucoup pour ma peau. Après, je ne suis pas rouge, rien. Mais ça chauffe un peu. Et voilà, il n'y a vraiment vraiment pas photo. Donc, pour résumer, moi, je vous conseille à 1000% celui de Amazon. Il me semble que qu'est-ce que son prix ? Ils se valent les deux. Suite chez Révolution, il me semble qu'il est à 21 euros, je crois. Il me semble qu'ils sont au même prix. Et celui-ci, j'avais réussi à le trouver une fois à 15 euros. Vous avez plusieurs liens dans ma vitrine Amazon. Je vous mets ceux que je trouve qui sont dispo et pas trop chers en barre d'infos. Je vous mets quand même le kit de celui-ci si je le trouve sur Beauty Bay puisque sur Révolution, il n'est plus trouvable. Et puis de toute façon, je suis affiliée Beauty Bay par Révolution. Donc, autant vous mettre le Beauty Bay. Du coup, je pense qu'à part la colle et le soin, les deux autres produits, je ne vais peut-être pas forcément m'en servir beaucoup. Après, je les ai déjà utilisés deux ou trois fois. Je les avais rachetés à Emy sur Vinted pour 10 euros. Donc, elle l'avait déjà utilisée une fois aussi. Donc, je pense que je ne vais pas gaspiller beaucoup de produits si je ne l'utilise plus. Mais voilà. Moi, franchement, de toute façon, vous avez vu le rendu. Mon anneau lumineux a déjà perdu de la batterie. Vous avez vu le rendu avec le Révolution directement sur ce surside et après avec le Amazon. Il n'y a vraiment pas photo. Donc, si vous voulez un rendu avec les surside maquillés et fixés avec un gel transparent, je vous donne rendez-vous dans ma vidéo de lundi puisqu'on se retrouve tous les jours de la semaine prochaine avec des make-up ou une abonnée choisie mon make-up. Donc, comme ça, vous verrez ce que ça donne une fois qu'ils sont maquillés et tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Voilà. Donc, j'espère que cette petite battle vous aura plu. Donc, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si c'est le cas, à vous abonner si ce n'est pas encore fait parce que ça me fait vraiment plaisir. On se retrouve de toute façon demain avec le weekly blog ensuite toute la semaine à 18h du lundi au vendredi, samedi le live, dimanche, weekly blog de nouveau. et voilà, je crois que je n'ai rien d'autre à vous dire. Pour la tenue, je vous tiendrai au courant dans les vlogs suivant cette vidéo voir un peu comment ça évolue. Mais rien que leur évolution, ça avait quand même bien tenu, mais ça les avait moins bien fixés. Donc là, je pense qu'au fur et à mesure qu'ils vont retomber, ça durera encore plus longtemps. Voilà. Donc, en attendant demain pour une nouvelle vidéo qui sera donc le weekly blog, moi je vous dis bisous bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada